Salut les amis, bienvenue sur Guitare Deb. Alors ce que je viens de vous jouer c'est un arpège, alors arpège avec petit riff, arpège qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement de jouer une corde de basse avec les cordes du bas et de faire des mouvements d'aller-retour. En fait là je joue toujours les mêmes cordes, donc corde basse et les trois cordes du bas à la suite, et je remonte, corde basse, je descends, je remonte, corde basse, je descends, je remonte, voilà. Souvent la rythmique c'est la basse qui la donne. Donc quand vous avez notamment une rythmique de batterie ou de basse qui fait tac, tac, tac. Ça c'est pour l'arpège, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On y reviendra un peu plus tard dans les Guitare Deb, qui seront un peu plus perfectionnées. Là pour aujourd'hui, c'est pas de l'arpège, aujourd'hui on va continuer sur les accords. Donc la dernière fois nous avions fait les accords de Paul Lareff, les trois accords, mi, la et ré. Et maintenant on va apprendre une petite variante du mi, qui est plus simple et qui est beaucoup plus joué que le mi habituel. Le mi c'est celui-là. Donc troisième corde de la première case et les deux cordes au-dessus de la deuxième case. Donc quand vous faites un mi, un mi normal, vous levez sans bouger les doigts, vous descendez d'une corde et vous rappuyez. Et là vous vous trouvez en la mineur, ce qu'on appelle un la mineur. Il est important de le savoir, ce sont des accords qu'on joue très souvent. La mineur. Et le deuxième accord qui est aussi joué très souvent, c'est le mi mineur. Le mi mineur donc, c'est un peu la même chose que le mi, donc vous faites un mi, sauf que vous mettez pas l'index. Voilà. En fait vous enlevez un doigt. Donc au lieu d'avoir l'index que ça donne ça, vous enlevez. Voilà. Et ça, ça donne un mi mineur. Et ça va être important pour les accords que l'on va jouer ensuite, notamment dans les deux chansons que l'on va apprendre aujourd'hui. Où il faudra utiliser le Ré, le La mineur, le Mi mineur et le Sol. Voilà. Donc essayez déjà, vous ou chez vous, d'apprendre à jouer le Ré, le La mineur, le Mi mineur et le Sol. Et de les enchaîner les en arrière. Voilà. Je vous ai laissé un petit peu de temps pour pouvoir voir un peu les accords que je viens de vous donner. Maintenant, eh bien, on va attaquer la chanson, notamment la chanson de Renaud, Morgane de Toit, qui est connu de tout le monde. Donc Ré, La, Mi mineur et Sol. Le battement. Alors, le battement, c'est au niveau de la rythmique avec le doigt. Alors, pour l'instant, si vous n'arrivez pas bien au niveau des battements, c'est pas grave. On verra ça dans un guitare deb futur. Au niveau des battements, les descentes, les montées, à quel moment il faut monter, descendre, etc. D'accord ? Pour l'instant, essayez de jouer plutôt les accords. D'accord ? Si vous savez chanter, vous pouvez chanter. Moi, je ne sais pas trop chanter, donc je vais plutôt siffler. Donc, par rapport au refrain que je vous disais tout à l'heure, la petite variante, c'est quand il chante le La. Et là, on change. Au lieu de faire un La, on fait un La mineur. D'accord ? Donc. Et là, vous avez remarqué que ça tourne toujours en boucle. C'est-à-dire du début à la fin de la chanson, c'est Ré, La, Mi, Sol. Ré, La, Mi, Sol. Et ainsi de suite. Voilà pour la première chanson. Et je vous attends dans le guitare deb suivant pour la prochaine chanson sur les mêmes accords. Allez, ciao ! Ciao !